Bonjour Pascale. Bonjour Bertrand. Comment se porte Paris Tech Entrepreneur depuis qu'on s'est vus ? Paris Tech Entrepreneur se porte très très bien avec de nouveaux projets, dont SME Builder, lieu dans lequel on vous accueille aujourd'hui. C'est une sorte de bonus pour ceux qui sont déjà là un petit peu ? Exactement. Alors SME Builder, en fait, c'est un projet qu'on avait depuis des années, en tête, sachant qu'effectivement, nous sommes créés depuis 1999, donc on a vu qu'on me passait un certain nombre d'entreprises à potentiel. Ah oui, il y en a eu 350, je crois, qui sont passées par là. Tout à fait. Et dans ces 350, c'était vrai qu'il y avait des entreprises qui avaient envie, des start-up qui potentiellement méritaient d'être suivies plus longtemps, 18 mois, c'est court, et donc est né le projet de créer l'étage 2 de la fusée, donc un accélérateur d'entreprises, de start-up, pas un accélérateur de projets, dans lequel, effectivement, on puisse accueillir plus longtemps nos start-up. Alors, bien entendu, c'était important de choisir des entreprises qui gardent des liens avec la recherche et qui, effectivement, puissent bénéficier en plein de l'écosystème. Derrière tout ça, il y a quand même quelque chose qui nous paraît aussi intéressant, c'est de mêler des start-up qui sont au démarrage avec celles qui ont déjà près de deux ans d'ancienneté. Il y a donc sept start-up qui ont été sélectionnées pour faire partie du deuxième étage, là, pour le coup. Elles sont géographiquement différenciées, elles ont chacune, effectivement, leur bureau. Elles ont des activités toutes très différentes. Oui, c'est très large. Ça, c'est important. Mais elles sont toutes dans les nouvelles technologies. Il y a OnPage, notamment, qui intervient sur le monde de la presse, des médias. OnPage a bénéficié, effectivement, de la chère Big Data, des chercheurs de l'école. On a quand même une unité de recherche assez pointue sur le Big Data. Donc, il y a eu toute cette synergie aussi avec la recherche. À l'heure de la personnalisation, il y a pas mal de travail sur les datas, notamment aussi avec Beable. Oui, tout à fait. Alors, la gestion intelligente de la relation client, des prospects, avec des méthodes, justement, toutes dérivées du Big Data, qui sont des méthodes, effectivement, de prospective vis-à-vis des entreprises auxquelles ils s'adressent. Notamment, Nest Wave qui propose un GPS qui offre grosse finesse, notamment indoor. Indoor, tout à fait. Indoor et puis, basse consommation. Ça, c'était les promesses. Effectivement, que ce soit Nest Wave qui, lui, a tout de suite, et aujourd'hui, une vocation tout à fait internationale. Ils sont sur les États-Unis et la France. Ou d'autres que l'on n'a pas cités, mais on pourrait parler de l'UMI, de DC Brain. C'est vrai que ces startups ont en commun d'être dans les télécoms durs. C'est-à-dire, on est vraiment là sur de la techno pure. Et il était donc important pour nous de privilégier celles qui avaient beaucoup de technologies, qui puissent bénéficier, effectivement, du support des labos de l'école. Donc, nous, nous sommes concentrés, pour l'instant, sur des entreprises de haute technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !